Bonjour à tous, White House Down, dernière production et réalisation de Roland Emmerich, avec Shining Tatum et Jamie Foxx dans les rôles principaux, suivi de Maggie Gyllenhaal, James Wood et tout un tas de gens qui jouent des rôles. Le film se fait descendre aux Etats-Unis, se fait bâcher aussi bien par la critique que par les gens. J'ai pris un de ses pieds devant ce film, c'était très 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 bien. C'est pas très grand niveau ce que je suis en train de dire. C'est évidemment basique, les personnages ne sont même plus des archétypes, ce sont des caricatures. Le héros qui veut faire le bien et qui a eu du mal jusque là, qui a une fille dont il ne s'occupait pas, et évidemment sa fille lui en veut, l'appelle par son prénom, elle veut l'appeler papa. Il y a sa fille qui est complètement obsédée par la Maison Blanche et connaît toutes les infos sur la Maison Blanche, ce qui permet du coup de faire de l'exposition, de présenter des choses qui seront utilisées plus tard. Etc, etc. Il n'empêche qu'un film de ce genre ne se fait pas... Enfin, c'est pas obligatoire d'avoir des personnages ultra développés dans un film de ce style-là, qui est un style action bien évidemment, et que tout ça marche extrêmement bien. Donc l'histoire, c'est le personnage de Channing Tatum, qui va avec sa fille à la Maison Blanche pour un entretien d'embauche, pour être un des gardes du corps du président, au moment où la Maison Blanche subit une attaque de l'intérieur, venant de personnes qui y travaillent, et ce qu'ils nous disent depuis le début, c'est pas un secret du tout, et va donc se retrouver là, va être le seul homme capable de gérer la situation, puisque toutes les forces armées qui étaient présentes ont été mis en état de nuire. La seule chose qu'ils ne pouvaient pas prévoir, c'était ce mec qui était là pendant la visite, et que du coup, ils ont pris pour un otage quelconque, sans se rendre compte que c'était un véritable cheval de Troie. S'il y a une chose à reprocher à ce film, c'est ces effets spéciaux qui sont catastrophiquement nuls, nuls, moches, ils sont pas nuls, ils sont très bien foutus, c'est des effets spéciaux de... Disons qu'en soi, c'est très travaillé, mais c'est tellement criard, c'est tellement évident que c'est des effets spéciaux, que du coup, c'est moche, c'est vraiment très moche à voir. Musique très absente, la dernière fois, la musique sera vivante dans le film, c'est une scène de hacking d'ordinateur, sous la cinquième de Beethoven, ce qui rentrait très bien. Après ça, de toute façon, la musique est couverte par les explosions, donc on s'en fout complètement. Mais pour ce qui est du film en lui-même, Roland Emmerich, c'est un réalisateur très particulier. C'est un réalisateur qui a énormément de talent, et qu'il met au service de films assez basiques, dans leurs personnages, dans leur déroulement, c'est pas très très évolué niveau scénario. Généralement. Il y a des écarts, il avait fait l'année dernière Anonymous, qui était un film sur la vie de Shakespeare, William Shakespeare, c'est quand même le truc le plus opposé qu'on puisse faire, un truc genre Godzilla ou Independence Day, s'intéresser à un auteur de pièces de théâtre, donc vraiment un mec qui a une histoire à raconter, qui a une personnalité étrange, surtout que le film explorait une théorie extrêmement spéciale, qui serait que chez William Shakespeare n'a pas existé, qu'en fait c'était un pseudonyme pour un aristocrate, qui voulait faire passer ses idées politiques grâce à ses pièces. Donc vraiment le truc qui n'a rien à voir avec les explosions et tout le bordel. Et White House Down qui est particulier, parce que c'est un film d'action, certes, c'est un film où la Maison Blanche se fait démolir, certes, mais c'est extrêmement restreint comme espace. C'est quasiment un huis clos, si on peut dire comme ça, parce qu'un huis clos en principe c'est dans une seule pièce. Mais on va dire que c'est un huis clos à l'intérieur des grilles de la Maison Blanche, presque. Et c'est vraiment très très bien filmé, c'est très très bien tourné. Il y a une tension dans certaines scènes d'action qui est absolument palpable. C'est très bien monté, ce n'est pas un montage épileptique où on ne comprend absolument rien. Les évolutions du scénario, les avancées dans le scénario sont vachement bien présentées, vachement bien amenées. Il y a même pas mal d'autoparodies, puisque le guide de la Maison Blanche fait référence à des films de Ron Limerich à certains moments, ce qui est assez drôle, le fait qu'il se pastiche lui-même quasiment. Il y a des comic reliefs un peu partout, le guide de la Maison Blanche en est un en particulier, mais certains des terroristes sont un petit peu drôles à suivre. Les personnages sortent des Wineliners, qui passent beaucoup mieux parce qu'il y a des raisons de les sortir, ce n'est pas les Wineliners de Léon Kennedy qui est tout seul dans son truc, c'est des phrases qu'on pourrait sortir à quelqu'un dans ces situations-là. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, le personnage de chez Link Datum doit sauver le président, le président Sawyer, il me semble ? Ou Sawyer ? Je vais vérifier. Pour histoire de ne pas dire des conneries et de ne pas me faire corriger 36 000 fois, Sawyer ! Ah putain, je l'avais retenu ! Et c'est Kayle, le personnage principal de chez Link Datum. Donc le président Sawyer joué par Jamie Foxx, qui est bien entendu une espèce de projection d'Obama, parce que jusque-là, des films qui mettaient en place un président noir, c'était de l'anticipation. Désormais, mettre en place un président noir, c'est la projection quasiment d'Obama lui-même, qui est un personnage du coup intéressant, parce qu'étant un président jeune, trentaine, quarantaine, il y a moyen de s'amuser avec lui. Ce n'est pas le personnage croulant qui ne fait pas grand-chose, ce n'est pas le... D'ailleurs, Emmerich aime beaucoup s'amuser avec les présidents des Etats-Unis, puisque je rappelle quand même que le président, dans Independence Day, fait partie de l'équipe d'intervention, les chasseurs, les avions de chasse qui vont essayer de détruire les soucoupes. Et là, il y a un peu le même système, puisque du coup, le président Sawyer prend les armes et essaie de se défendre, et ses agir n'est pas une baudruche qu'on trimballe d'une pièce à l'autre et qu'on essaye de sauver maladroitement et qu'il ne sait absolument rien faire, qu'il se cache derrière ses bras et qu'il trempe dès que ça tire. Non, non, lui, il prend les décisions, il va faire quelque chose. Et tout ça passe vraiment très très bien. Bien filmé, tension, personnages, même si caricaturaux, on s'y attache. Même quand le film fait des... Quand le film fait des... Comment dire ? Utilise des mécaniques de film un peu usées. Par exemple, à la fin. Il se passe quelque chose à la fin, comment vous parlez de ça ? Un objet est en cause, à la fin, pour... Cet objet était là au bon moment, dirons-nous. Compliqué de ne pas spoiler. Et cet objet était tellement là au bon moment que ça fait incroyable. On se dit, mais... Où est-ce que ça serait arrivé dans la vraie vie ? Et du coup, c'est tellement improbable que les personnages eux-mêmes rigolent de l'improbabilité de la chose. Ce qui est ultra intelligent ! De faire en sorte que les personnages eux-mêmes remarquent que tel truc est vraiment téléphoné, que c'est vraiment bizarre, et que c'est... Et du coup, en faire un élément comique, c'est vachement intelligent, c'est vachement bien foutu. Le président aussi, d'ailleurs, sort des Wineliners. Un président noir qui porte des baskets Jordan. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont intéressants, qui sont vachement bien exploités. Je pense que... En plus, le film n'est pas totalement con, parce qu'il a quand même un message quelque part. Et je pense que là se trouvent les raisons de l'échec du film aux Etats-Unis, parce que, très franchement, au niveau film d'action, on ne peut rien, rien reprocher à ce film, à part les mauvaises images de synthèse, mais à part ça, on ne peut absolument rien reprocher à ce film au niveau action. Donc quand même, les Américains qui raffolent... Enfin, qui raffolent beaucoup de films d'action, ça va vraiment se demander pourquoi est-ce qu'ils crachent dans la soupe. Il y a quand même un message sous le champ à ce film, qui est un message anti-guerre, en Irak, en Iran, dans tous les pays du Maghreb, favoriser la voie diplomatique plutôt que la voie des armes. Les méchantes ne sont pas les méchants que les Américains veulent voir dans un film. Je peux vous le dire assez vite, parce que de toute façon, on voit les terroristes au bout de 10 minutes de film. Les terroristes ne sont pas des Arabes musulmans. Le film, justement, essaye de prendre un contre-pied de ce genre de choses, avec un discours, du coup, derrière, qui est vachement intéressant, mais les Américains n'ont pas dû supporter. Et c'est un peu le problème aussi qu'il y avait Lone Ranger, Lone Ranger, un des autres étranges échecs ou semi-échecs du box-office de cet été, c'est Lone Ranger et White House Down. Et les deux ont ça, que les États-Unis ne sont pas représentés sous leur meilleur jour dedans. Dans Lone Ranger, on voit, enfin, il renvoie en pleine gueule aux Américains le massacre des Indiens quand ils ont investi le territoire américain. Et dans celui-ci, dans White House Down, il y a un discours contre la guerre avec ces pays-là, contre cette façon de penser désormais qu'un arabe est forcément un terroriste ou qu'un terroriste est forcément arabe, par exemple. Et la Maison-Blanche est montrée en mauvaise posture. Les États-Unis sont perdants une bonne partie du film. Ils se font attaquer. C'est une attaque directe sur le monument le plus représentatif, ce qui était tout l'intérêt du film. Et je crois qu'ils n'ont pas apprécié ça. Ils n'aiment pas qu'on attaque le fait que leur hégémonie. Ils n'aiment pas qu'on attaque leur taux de puissance. Ils ont encore du mal à accepter ça ou en tout cas, ils ont peut-être du mal en ce moment. C'est peut-être... C'est toujours des questions de période avec ce genre de films et ce genre de discours aux États-Unis. C'est que si ça ne sort pas au bon moment, c'est compliqué. Quand on sortait des films anti-guerre du Vietnam comme Rambo par exemple, il y avait... Le peuple était uni contre cette guerre et du coup, il y avait un message intéressant. D'autant que le message de Rambo c'était un message assez étrange parce que les Américains étaient tellement contre la guerre au Vietnam qu'ils se sont mis à détester les soldats qui y avaient été. ils se sont mis à avoir une méfiance, une réticence naturelle pour les soldats qui y avaient été et il y avait un certain rejet. C'est tout le truc de Rambo. Et donc, ce film arrive au bon moment, au bon endroit. Il suffit que vous sortiez un film pas forcément bien pour les États-Unis au moment où ils ne vont pas très bien. Crise économique, conflit quelque part, besoin de repères, besoin de croire en quelque chose et vous allez tomber sur un échec du box-office et sur un truc qui ne marche pas. Donc, je pense que c'est principalement pour ça que le film et que Lone Ranger ne marchaient pas aux États-Unis et qu'ils sont beaucoup mieux accueillis en France puisqu'après, en France, pareil, les critiques ne sont pas aussi mauvaises que ça, me semble-t-il. Donc, c'est sans doute pour ça. C'est l'explication que je vois parce que franchement, en dehors de ça, vous allez prendre votre pied. Moi, j'ai vraiment pris mon pied. je n'ai pas réfléchi, enfin, je n'ai pas sorti du film une seule seconde. Je suis resté dedans du début à la fin. Même si j'ai rigolé à certains archétypes, certains trucs très très poussés, la gamine de Shining Tatum qui est l'enfant au monde à 11 ans peut être passionné à ce point-là par la maison blanche. Chacun s'obsession. Moi, quand j'étais petit, j'étais passionné par l'Égypte et par les dinosaures et je connaissais absolument toutes les races, tous les dieux, les différentes mythologies grecques, égyptiennes et romaines. Je savais faire la différence entre les deux. Je connaissais tout par cœur, toutes les histoires, j'ai tout oublié depuis. Donc, chaque enfant a ses lubies, pourquoi pas la maison blanche mais quand même on voit plus intéressant. Malgré tout, Shining Tatum a un moment où il explique un petit peu pourquoi sa fille en parle à ce point et ça devient un peu plus cohérent. Donc, le film rattrape même ses propres erreurs presque. C'est assez intéressant et franchement, c'est de la très très bonne qualité. C'est du très... Le chat attaque les bouteilles de coca, c'est normal. C'est vraiment du très bon niveau. Bon film d'action, bonne tension, bonne action, bon montage, suspense. Que demande le peuple ? Si vous avez envie de passer un bon moment devant un bon film d'action qui en plus fait deux heures mais alors on ne les voit pas passer, foncez. White House Down, je conseille complètement. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao. Et God bless America. Ciao. ata. 徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐